Salut tout le monde c'est Yugo et aujourd'hui j'ai retrouvé mon premier dessin manga et il est temps de le redessiner Bon voilà la bête maintenant au travail Une fois le crayon papier en main je vais pouvoir attaquer le croquis Bon maintenant que j'ai ma forme globale je vais pouvoir détailler un peu plus le croquis Bon j'ai approximativement terminé le Goten, on va pouvoir faire les effets Bon au final les effets ne me plaisaient pas donc je vais les changer, on va gommer et on va passer au line Bon une fois que j'ai fini de gommer etc je vais pouvoir passer au line Bon j'ai commencé par faire le line noir et j'en avais oublié le line des effets donc on va remédier à ça Une fois le problème réglé on peut continuer l'ancrage normal Bon niveau line il ne reste pas grand chose je vais le terminer ensuite on gommera et on pourra passer à la colo Le gommage étant terminé je vais attaquer la colo Le gommage étant terminé je vais attaquer la colo pour la suite de la colo j'ai préféré opter pour des crayons, je vais donc continuer avec des Faber-Castell Polychromos. Pour ajouter des effets au tissu du vêtement, je vais utiliser des feutres à base d'eau, c'est les OU qu'on a testé dans une autre vidéo. Maintenant que j'ai terminé de perso, je vais pouvoir attaquer le fond et les effets. C'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Petit à petit, les effets prennent forme. On va donc continuer comme ça. Maintenant qu'on a fini les bourrasques en bleu, je vais pouvoir attaquer son aura. Son aura, c'est des sortes d'éclairs qui sortent de lui, donc va falloir leur donner une bonne direction pour que ça donne de la puissance. Pour embellir les effets et les éclairs, je vais mettre des petits points blancs et des reflets. Pour faire ça, je vais utiliser un post-ca blanc. Et sur les bourrasques bleus, je vais juste utiliser une gomme pour faire plein de petits points. Le dessin est maintenant terminé et voici le résultat. Bon voilà le résultat, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, vous abonner et partager, ça m'aide énormément pour le référencement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.